Je suis batteur au départ, avant d'être chanteur, et j'ai joué avec beaucoup beaucoup de monde pendant 15 ans, une quinzaine d'années, et là ça fait 3 ans que j'ai décidé de me mettre à chanter, donc de composer, de chanter. Je me suis mis au piano et j'ai écrit des chansons qui sortent aujourd'hui. L'histoire a démarré avec une petite publicité pour un télécom en Belgique, donc j'invite tout le monde à aller découvrir si vous ne connaissez pas encore son morceau, « When You Calling Me ». Et de là, j'ai commencé à composer mon disque, mais c'est vrai que c'est des compositions qui venaient parfois de deux ans en avant, ou qui commençaient seulement à se composer là maintenant, et les univers se croisent, mais ils sont tous un petit peu différents, c'est-à-dire qu'on n'a pas une ligne de conduite et un certain son qui se retrouve sur tout le disque. Les six titres sont assez différents les uns des autres. J'ai mis 8 mois pour faire ce disque, c'est aussi parce que je me suis beaucoup remis en question, je suis aussi beaucoup revenu en arrière sur chacun des titres. Il y a « When You Calling Me », qui commence le disque, et qui est la chanson qui m'a fait connaître il y a un an, donc il était évident qu'elle soit dessus, ça c'est sûr. Ensuite, il y a « Little Treasure », qui est une chanson un petit peu soul, reggae. Ça m'a été… c'est Jason Brass, une chanson de Jason Brass, qui m'a donné envie de faire un petit truc un peu facile à quatre accords, comme ça. Finalement, au début, j'avais fait ça un petit peu en déconnant, en me disant « Allez, quatre accords, il faut faire quatre accords, je fais quatre accords ! » Et finalement, j'adore, j'adore ce titre. Ça m'a permis de prendre du recul par rapport à ma complexité, on va dire harmonique, et ce que j'ai envie de mettre dans chacun des morceaux, je trouve que ce n'est pas nécessaire de tout le temps en mettre de trop, il faut être efficace. Donc « Little Treasure », c'est plutôt ça, je trouve. Être au service des autres, c'est vraiment tout un univers très différent que de composer pour soi-même, c'est vrai. Il faut sortir de son propre univers pour essayer de magnifier celui de quelqu'un d'autre. Et donc, oui, c'est un réel bonheur, j'adore faire ça, c'est très très goût, mais c'est pas facile, c'est vrai. Je ne sais pas qui est mon public. Je rencontre beaucoup de gens de tous âges, intéressés par le projet, intéressés de suivre le projet. Donc il y a de plus en plus de gens qui adhèrent à la page Facebook, il y a de plus en plus de gens qui font des commentaires sur le Facebook, et moi je suis très actif avec ça, donc j'aime beaucoup répondre aux gens, j'aime beaucoup être là pour eux. Depuis tout petit, j'ai commencé à écouter Michael Jackson, et puis Queen aussi, Prince, Stevie Wonder, suivi plus tard, j'avais 17 ans, qui est devenu un peu mon mentor number one là maintenant. Mais oui, j'ai été bercé par la musique soul américaine. J'ai grandi dans une famille très éclectique, donc mon papa, ma maman adoraient la musique, ils nous ont fait chanter beaucoup quand on était petit, à plusieurs voix, dans la voiture on chantait, par exemple, on perdait patience, moi et ma petite soeur, et du coup mes parents nous chantaient des chansons à deux voix, donc on se calmait, on écoutait. On a été imprégnés de ces harmonies vocales depuis tout petit, et ça m'a éveillé à ce milieu-là, à la musique, à l'harmonie, aux harmonies vocales, que j'aime beaucoup et qui sont fort présentes dans ma musique. Je chante beaucoup avec ma petite soeur aussi. Oh, God, those are words that I can find Deeply lost inside my mind Roses are blowing every year It's embodied in my tears But when I take you in my arms I'm in heaven alone Oh, do you know Sister girl En fait c'est assez curieux parce que ma petite soeur, je ne sais pas si elle a raconté cette histoire ou pas, le fait est que ça faisait déjà deux ans qu'elle était sur son projet, sur son disque, et elle a essayé avec pas mal de monde de concrétiser ça, et elle n'avait jamais pensé à me demander jusque-là, et moi je n'avais jamais pensé à lui proposer, mais avec ce désarroi suite à toute cette aventure, je lui ai dit, mais si tu veux, je ne sais pas, essayons quelque chose, et ça s'est fait, mais vraiment naturellement, facilement, et avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonne humeur, beaucoup de rire, mais en même temps très sérieusement et de manière très respectueuse aussi de ce qu'elle voulait. On est 7 sur scène et on a déjà fait pas mal de rodages, notamment aux Sounds l'année passée, mais bon, là on est en promo et j'ai créé le disque suite à ça, ce qui fait que je me suis enfermé un petit peu 8 mois dans des studios et chez moi-même, et donc là maintenant ça redémarre, c'est juste maintenant qu'on va un petit peu revoir tout ça, mais a priori je pense que je vais garder la même formule parce que c'est très plaisant, c'est des extraordinaires musiciens et sur scène on s'éclate, donc c'est vrai qu'on a un son un petit peu plus soul jazz quand on est sur scène, mais en même temps j'ai quand même envie moi d'adapter un petit peu ce qu'on trouve sur le disque parce que je trouve ça quand même très efficace de ressembler un peu plus à chaque morceau et de rendre le morceau tel qu'il est en fait, tel qu'il a été proposé au départ, voilà, encore à voir tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...